Et il y a une très belle histoire qu'on raconte, ça aussi c'est une histoire qui est écrite dans les Hashmatot, dans les écrits pas dévoilés, qu'un jour, un jour, Rabbi Nathan raconte comme ça, le jour où Rabbeinu est Niftar, c'était Soukhot, il est Niftar le soir, et le lendemain on l'a enterré. Le soir même, il y a eu un grand balagan, il dit Rabbi Nathan, et le soir même, il y a un homme qui frappe à la porte de Rabbeinu, Rabbi Nathan il ouvre la porte, il était très dans ses états, et il voit un homme avec une mallette, et il dit ici il habite Rabbi Nachman de Brestel, Rabbi Nathan il dit oui, il est parti de ce monde, il dit je sais, je suis venu pour l'Alevaya, est-ce que je peux dormir ici ? Rabbi Nathan il n'avait pas le temps, il était très, il a dit non tu ne peux pas rentrer ici, il a fermé la porte. Ce monsieur il est sorti dehors, et il n'a plus vu. Le lendemain, à l'Alevaya, il revoit cet homme-là avec une mallette, dans l'Alevaya. Mais comme il était dans tous ses états, Rabbi Nathan, il n'a pas fait attention, il a juste vu de loin, il a revu de loin. Après qu'ils ont enterré Rabbeinu, d'un coup Rabbi Nathan il s'est un petit peu remis, parce qu'il était apparemment très... Mais il s'est un petit peu remis, et il s'est dit oh là là, où il est cet homme-là ? J'ai mal fait le kavod, l'arnassatorim, je me suis mal conduit envers lui, il faut vite que je l'attrape. Il vient comme ça pour courir, il vient pour l'attraper. Il n'arrive pas à l'attraper, il le perd. Mais il a vu que cet homme-là a parlé avec quelqu'un d'autre, un des élèves. Alors Rabbeinu, il est allé voir, Rabbi Nathan, il est allé voir le magi de Trovitzé, Rabbi Yegoutiai de Teravitzé. Il lui a dit dis-moi, toi tu as parlé avec ce... c'est qui cet homme-là ? Alors le magi de Trovitzé, il regarde Rabbi Nathan, il dit... C'était Rabbi Gedalia de Linnitz qui est venu du ciel pour la Levaya de Rabbeinu. Et... et il a souffert la nuit qu'il n'était pas dans la maison de Rabbeinu. Parce que Rabbi Nathan, il lui avait... il lui dit mais ne t'inquiète pas. Non ? Ne t'inquiète pas. Donc si mes amis, parmi tous les élèves du Baal Shem Tov... Parmi tous les élèves du Baal Shem Tov, on a laissé Rabbi Gedalia de Linnitz descendre pour la Levaya de Rabbeinu. C'est pas Stam, mes amis. C'est pas Stam, c'est quelque chose. Et Dafkar Rabbi Gedalia de Linnitz, dans Tzu'otren, il donne la preuve que le Mashiach, il fera la combinaison des lettres de toute la Torah, de A jusqu'à Z. Mais à Rabbeinu, on n'a pas donné que de A jusqu'à Z. On lui a donné de A jusqu'à Z, de Z jusqu'à A, et du milieu jusqu'à la fin, et de la fin au milieu. C'est encore plus que ça. C'est encore plus que ça.